Période, pardon, période de questions orales. Je donne la parole à la chef de l'opposition. Avant de commencer, je veux dire, au nom de nous tous, nous sommes préoccupés par l'insanthie à l'Institut de York et les élèves et les professeurs. Et c'est malheureux que l'édifice est en flamme pour leur neuvième anniversaire. Je voulais simplement vous en faire part. Ma première question s'adresse au premier ministre. Est-ce que le premier ministre pense que la bière dans les dépanneurs est plus important que les programmes de nutrition et de vaccination? Premier ministre. Intervention du président. Vous ne pouvez pas faire ce genre d'interjection en chambre. Je vous demanderai de quitter. À l'ordre. À l'ordre. Les gens doivent quitter. Arrêtez la pendule. Je rappelle à tous et chacun en tant qu'invités. Nous sommes contents de vous avoir, d'observer les procédures du Parlement. Vous ne pouvez pas crier aux députés. Et cela perturbe les travaux du Parlement. Voilà pourquoi je vous demande de quitter. Vous avez été averti avant d'entrer que vous ne deviez pas faire ce genre d'intervention. Respecter le Parlement et ses procédures. Redémarrer la pendule. Premier ministre, vous avez la parole. Par vous, M. le Président. On a investi 430 millions de dollars dans la santé publique de Toronto. Deux milliards à l'échelle de la province en santé publique. Pourquoi on le fait? On le fait pour s'assurer qu'on appuie les choses qui sont essentielles pour les familles, leurs enfants. Et ce n'est pas pérenne si on continue de dépenser. Nous avons un déficit provincial de 347 dettes de la province et un déficit de 15 milliards de dollars. Et les élèves, les étudiants sont inquiets. Ils veulent des emplois. Nous avons créé 140 000 nouveaux emplois, diminué les taxes et les parents à la maison paieront un chauffage beaucoup moins cher. C'est non pérenne. On ne peut pas continuer à dépenser. L'opposition veut simplement dépenser les taxes. Intervention du Président. Complémentaire. Il semble que le premier ministre veut dépenser l'argent sur les autos collants à la pompe. Ce n'est pas une priorité pour les Ontariens. Le maire de Toronto a mis au défi les priorités du premier ministre et ses couples téméraires. Les maires de l'Ontario disent qu'on parle du refilement de la part du provincial et que les couples ont entraîné un trou dans le budget. Les médecins, les premiers intervenants diront que les services de santé mettront les patients en risque et aggraveront la médecine de couloir. Il est responsable que les enjeux de la population ne comprennent pas les enjeux du premier ministre par vous. La seule chose qui a été responsable, c'est votre rhétorique. Ils veulent continuer à dépenser les deniers publics. Est-ce qu'ils veulent aider les petites entreprises? Vous ne pouvez pas dépenser plus que vos revenus. C'est une notion toute simple. Les néo-démocrates ne comprennent pas. La seule façon de protéger la santé, l'éducation, en investissant 780 millions de plus en éducation, les enseignants garderont leur emploi. Nous avons ajouté un filet social de la hauteur de 1,8 milliard. Il faut s'occuper du bilan financier. Les néo-démocrates ne comprennent pas cette situation et veulent mettre la province en faillite. Nous avons hérité d'une province en faillite, alors que les néo-démocrates ont appuyé les mesures libérales. Ils ne connaissent pas très bien la fiscalité et ses éléments de base. Arrêtez la pendule. Arrêtez-moi, les pendules complémentaires finales. C'est les mêmes PME qui ne veulent pas leurs autocollants, les autocollants sur leur pompe à la station-service. Le premier ministre doit comprendre que les insules et les coupes ne sont pas une façon d'avoir un réseau de la santé. Le Conseil de la santé, hier, a parlé des dangers des coupes. On n'a pas les moyens d'avoir des maladies infectieuses comme le SRAS ou des situations comme Wackleton et que la prochaine menace nous guette et ses coupes au réseau de la santé nous mettent à risque. Devons-nous attendre le prochain désastre avant que le premier ministre comprenne lorsqu'il joue au dé avec le réseau de la santé? Vice-première ministre, ministre de la Santé, ministre de la Santé des Soins de longue durée, nous avons investi davantage en réseau, un milliard de dollars de plus. C'est important de noter qu'on met l'accent à ce qui est essentiel, ce qui est le plus important. Nous avons été élus en juin dernier et qu'on dépense 40 millions de plus que les revenus. Ce n'est pas pérenne. On demande aux unités de santé de faire pareil, de mettre l'accent sur les priorités, sur les choses qui sont essentielles pour les vaccinations, pour les déjeuners à l'école, pour s'assurer que les élèves avec des besoins particuliers reçoivent de l'aide. Si on met l'accent sur ces priorités, il y aura suffisamment d'argent pour s'assurer que cela est couvert. Et avec Toronto, qu'est-ce que Toronto a fait? Ils ont un surplus en santé. public à la hauteur de 52 millions ailleurs dans le budget et ils ont dépensé de l'argent sur l'entretien des arbres. C'est dégoûtant que le gouvernement avait dit qu'il n'allait faire aucune coupe à l'éducation au réseau de la santé. Voilà. Et c'est exactement ce que le gouvernement, et si ce n'est pas les notions essentielles, je suis inquiète. La population est inquiète. Le premier ministre a refusé les commentaires de l'ancien maire de Toronto et de toute municipalité de l'Ontario pour faire face à des coupes directes au financement de garderies. Les maires sont venus ici aujourd'hui et elles sont inquiètes. Est-ce que le premier ministre va-t-elle écouter les maires? Est-ce que, plutôt, ils vont leur dire « mêlée de leurs offerts » ministre de l'Éducation? ministre de l'Éducation, merci, Monsieur le Président. Premièrement, je voudrais citer un communiqué de presse des possibilités d'économie pour les municipalités. La réaction des élus municipaux est exagérée selon l'Association des exploitants de garderies. Ils veulent que les familles paniquent. La réalité est la suivante. Il y a eu beaucoup de gaspillage dans le système depuis longtemps. Et on reconnaît qu'il y a des possibilités de trouver des efficacités dans le système. On reconnaît qu'on doit s'assurer que les parents sont au centre de nos décisions concernant les services de garde, contrairement au fait que le gouvernement doit leur dicter leurs décisions. Les parents font partie de la prise de décision, mais nous voulons nous assurer que les parents ont davantage d'argent dans leur poche. Nous allons permettre à 300 000 familles complémentaires. Apparemment, les parents, dans la circulation de cette ministre, ont écrit une lettre en lui demandant de financer des services de garderie sans être approfait. Le premier ministre crée une crise ici et qui ne va pas disparaître parce qu'il nique cela ou s'insultent les gens qui soulèvent des préoccupations. Un des parents vient, aujourd'hui ici, vient de la circonscription d'Urumbus et dit que la garde d'enfants sera plus difficile, ça sera plus cher et va mettre les jeunes familles et les enfants à risque. Est-ce que le premier ministre dit que ces coupes vont mettre à risque les enfants? La ministre de l'Éducation, comme tout député du gouvernement, on encourage les concitoyens à nous parler et à travailler directement parce que le fait est qu'on a hâte de rencontrer nos concitoyens, nos comédants. Nous écoutons les gens sur le terrain et les gens sur le terrain nous ont dit qu'ils sont fatigués, que le gouvernement prenne l'argent de leur poche à gauche et à droite. En fait, on s'assure que les familles se sentent appuyées comme pas avant ou beaucoup plus que depuis 15 ans. On investit plus de 2 milliards de dollars. Chaque famille qui a un enfant entre 0 et 7 va avoir 6 000 dollars de soutien par année par enfants de la famille. Au-delà de ça, entre 7 et 16 ans, ils ont un soutien de 7 750 dollars et les familles qui ont des enfants à besoin spéciaux reçoivent 8 250. Question complémentaire finale, mais le fait est que ce gouvernement a maintenu ses compressions qui ont caché les familles parce qu'ils savent que ces compressions sont vraiment honteuses et sans cœur et qu'elles ciblent les familles qui ont le plus besoin dans la famille. Le premier ministre n'a pas reçu un mandat de sabré dans les services sans bilucratif de garde d'enfants en Ontario. Ce n'était pas ce qu'il a donné dans la campagne. Pourquoi voter pour voir moins d'options? Pourquoi on cible les familles à faire revenu avec ces compressions? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre, on veut faire des choses qui s'imposent et partout dans la province, il y a des occasions. Pensement dans la ville de Toronto et les municipalités partout en Ontario de vérifier l'administration et de réaliser des efficacités et de cibler les soutiens des services de garde, soit aux familles. On veut s'assurer qu'il y a de la flexibilité, de l'abordabilité et de l'accessibilité à toutes les familles dans chaque coin de la province. Nous nous assurons que pour la première fois, les gens qui ont le droit de choisir entre des soins dans des centres, à la résidentielle ou dans les camps, tout cela sera couvert. 75 % des dépenses des services de garde d'enfants seront couverts. Et le fait est que nous faisons ce qui est bien. On a écouté les parents. Et c'est une autre, cette opposition, l'opposition officielle du gouvernement, de dire tout cela. Je demande à l'opposition de se calmer. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. Question suivante. La chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre, mais je dois dire que ce n'est pas la bonne chose. C'est mauvais de faire des coupures sur le dos des familles les plus vulnérables et des enfants les plus vulnérables. C'est la mauvaise chose à faire, pas la bonne chose à faire. Les coupures du premier ministre sont ressenties partout en Ontario, d'un coin de la province à l'autre. On a vu, cette semaine, 40 classes ont été enlevées d'une école secondaire à Staubville comme des sujets des études médiatiques, musique, histoire et français. Tout a été annulé parce que le premier ministre a congédié les enseignants. Est-ce que le premier ministre s'est approprié de cibler les élèves dans ses compressions? Réponse du premier ministre. C'est difficile. Et d'entendre des déclarations exactes, c'est toujours inexact. Ce qu'on a promis, c'est de faire sortir la banqueroute de cette province et de protéger les vraies personnes de cette province, la population qui travaille dans les usines, dans les bureaux, qui avaient des problèmes à travailler dans les hôpitaux et à payer leurs hypothèses. On a réduit leurs taxes, on a créé 123 000 emplois parce qu'ils n'avaient aucune confiance dans le gouvernement néo-libéral, pas de confiance dans les néo-démocrates. Nous sommes fiscalement responsables, on aide l'économie, on s'assure qu'il y a de bons emplois qui soient créés et les gens viennent afin que les élèves qui sont là, que leurs parents puissent avoir un bon emploi, qu'ils puissent avoir des impôts plus faibles et des factures moins élevées suite aux politiques des conservateurs, pas des néo-démocrates. Merci. Arrêtez la pendule. A l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. Monsieur le Président, les familles qui ont des difficultés ont encore plus de difficultés sur le gouvernement. Et ils ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas eu leur salaire minimum de 15 dollars, ce qu'ils auraient dû avoir pour payer en fait la facture. Mais la question portait sur les élèves. Et je vais revenir là-dessus. Ces classes, ces annulations démontrent qu'on va remplir, avoir une bonne carrière, une carrière, éducation postsecondaire, une carrière. Maintenant, les gens doivent décider des calendriers qui ne répondent pas à leurs besoins. Les élèves ontariens regardent pendant qu'on déchire les calendriers et c'est à eux de résoudre. Pourquoi est-ce que le Premier ministre s'est tellement déterminé? Interruption du Président. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Il y a un règlement qui dit que les interjections ne sont pas recevables ni acceptables. Vous ne pouvez pas crier à la personne qui a la parole. Mes excuses à la chef de l'opposition. Redémarrez la pendule. Elle a la parole. La question est pourquoi est-ce que le Premier ministre est déterminé à laisser les élèves ontariens avec moins d'options dans nos écoles et moins de perspectives après qu'ils reçoivent leur diplôme. La ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, la chef de l'opposition ne fait rien d'autre que remplir de la rhétorique aux gens qui n'est pas logique, qui n'est pas vrai. Et le fait est que vous êtes, et le parti de l'opposition derrière, fait un mauvais travail parce que le fait est qu'on va travailler avec les conseils scolaires, parce qu'on a un programme de protection de l'attraction, 6 milliards de dollars. Pas un seul enseigneur va involontairement perdre son emploi. S'il y a un enseignant qui prend sa retraite, qui enseigne la mathématique ou en technologie, ou les arts, on va s'assurer qu'il soit rempli. La ministre de l'Éducation peut s'asseoir. Il faut interrompre. Je vais rappeler alors la députée de Davenport et la députée de Waterloo. Question suivante. La ministre de l'Éducation, à l'ordre, s'il vous plaît. La ministre de l'Éducation, à l'ordre, s'il vous plaît. Question suivante. La députée de Mississauga-Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre de l'Ontario. Monsieur le Président, les infirmières sont très importantes dans le réseau de santé de l'Ontario. En fait, elles sont la pièce centrale parce qu'elles livrent des soins de haute qualité centrés sur les patients que les patients et les familles ont besoin d'avoir et ils peuvent l'avoir. C'est pourquoi je suis fier pour célébrer la Semaine nationale de l'infirmière. Et je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui donne beaucoup de valeur au travail des infirmières et infirmiers. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer aux députés de cette Assemblée législative pourquoi c'est important de célébrer la Semaine nationale des soins infirmiers dans l'Assemblée? Le Premier ministre. J'aimerais remercier la députée excellente Mississauga-Centre pour sa question. Je dois vous interrompre. Arrêtez la pendule. Il faut que j'interrompe. Veuillez-vous rasseoir, s'il vous plaît. La pendule est arrêtée. La députée de Waterloo et la ministre de l'Éducation doivent se remettre à l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, Monsieur le Président, il faut reconnaître la Semaine nationale des soins infirmiers parce qu'il y a déjà des personnes incroyables. J'ai dit pendant la campagne et l'opposition me moque parce que j'aime les infirmières, parce que je les aime. Oui, quand on a un proche à l'hôpital, il y a les médecins qui sont là. Mais en fait, l'élément important dans chaque hôpital, c'est les infirmières et les infirmiers. Ils sont là toute la journée, prendre soin des patients, s'assurer que les patients se portent mieux. Et Monsieur le Président, il n'y a personne qui apprécie les infirmières plus que notre équipe, notre caucus, notre gouvernement conservateur. Et on va s'assurer d'aider les infirmières et infirmières parce qu'ils sont vraiment l'élément principal de chaque hôpital de cette province. Merci. Question complémentaire. Je remercie le ministre de sa réponse. Il n'y a pas de doute que nos infirmières et infirmières sont les meilleures ici en Ontario. Et ça veut beaucoup dire dans le secteur santé que notre premier ministre, la ministre de la Santé, ont à cœur ce qui est important pour les infirmières et infirmières. Et c'est pourquoi je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui appuie les infirmières et infirmières en Ontario. Nous nous engageons à soutenir les infirmières et infirmières de première ligne en s'assurant qu'ils aient les outils les plus importants et les soins centrés sur leurs patients. Est-ce que le premier ministre peut informer la Chambre de ce qu'on fait pour appuyer les infirmières partout en Ontario? Le premier ministre. En m'adressant à vous, M. le Président, j'ai oublié de mentionner. La députée de Mississauga est une infirmière et elle comprend mieux que tout autre. La ministre du Travail a été infirmière. On a beaucoup d'infirmières et infirmières ici qui le savaient de premièrement, les besoins. Quand on met le lieu de la nuit, quand on a deux infirmières qui sont en charge, c'est ce qui nous préoccupe. Il faut qu'on appuie nos infirmières et on va continuer à appuyer les infirmières et infirmières. Quand les patients ont besoin d'aide et qu'on prenne soin des patients, qui prend soin des patients? C'est une infirmière ou un infirmier. Et il faut prendre soin des infirmières et infirmières. Je peux assurer à toutes les infirmières qu'on va prendre soin d'eux. On va écouter leurs préoccupations parce qu'il n'y a personne qui comprend le secteur de l'éducation que les gens de première ligne. Les infirmières et infirmières qui sont là à chaque jour, qui voient les difficultés pour les patients avec les médecins, les infirmières et infirmières. Et ce sont vraiment des champions. Merci. Question suivante. Le député d'Essex. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre hier, John Tory, le maire distingué de Toronto. Et ancien chef du parti du Premier ministre a dit, depuis que le Premier ministre avait tellement de suggestions de budget pour la ville de Toronto, la ville de Toronto ferait un travail réciproque. Les néo-démocrates aimeraient aider le maire à identifier les pires dépenses dans le gouvernement conservateur. Et il y a le voyage secret du leader parlementaire du gouvernement, le voyage du ministre des Finances à New York, et aussi tout le gâchis dans le magasin de bières. Et bien sûr, qui peut oublier la camionette des plaisirs du Premier ministre qui a été cachée? Le Premier ministre. Je serais prêt à aider la ville de Toronto à trouver des économies. J'étais là quatre ans, on a trouvé des épargnes d'un milliard de dollars. Où sont les économies là? Ce qu'on voit dans la ville de Toronto, c'est que le budget augmente des milliards de dollars. Les services sont à la baisse, mais les dépenses sont à la hausse. Et qui va et achète 10 millions de dollars de flotte quand on n'a rien? Qui perd aux gens d'arroser des arbres? La vérificatrice générale de la ville a donné beaucoup de suggestions, mais la ville de Toronto a trouvé. Ils n'ont pas trouvé une seule efficacité à Toronto. Pas une seule efficacité. Tout ce qu'ils font, c'est de gaspiller de l'argent. Ils font partie de la gagne des néo-démocrates et des libéraux qui aiment dépenser beaucoup d'argent. Merci. Question complémentaire. Nous savons qu'on a juste touché à la surface quant aux dépenses en défense de ce gouvernement. Mais on comprend que le premier ministre a demandé au ministre, au maire Tory, de ne pas se mêler de la politique provinciale. Mais le premier ministre a critiqué le maire du fait qu'il ne comprend pas. Mais c'est un autre palier du gouvernement qui parle des enjeux et qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que le premier ministre peut expliquer pourquoi il le fait tellement souvent? Le premier ministre? Les députés de l'opposition, veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Le premier ministre, en m'adressant à vous, M. le Président, la ville de Toronto a un budget de plus de 13 milliards de dollars. On a pris 20 millions de dollars d'arrières. On livre un système de transport en commun de 28 milliards de dollars et demi. On donne de l'aide à Toronto de 433 millions de dollars. On donne beaucoup d'appui. Quand j'étais à la ville de Toronto, une autre chose qui me vient, on n'a pas demandé au gouvernement parce qu'ils dépensaient et nous, on est communisés. Ils augmentaient les impôts, on réduisait les impôts. On a une augmentation zéro des taxes. Ils ne le comprennent pas. Imaginez s'ils prenaient soin de tous les concitoyens et dirigeaient leur gouvernement. Ils seraient en faillite tout de suite. Le député d'Essex à l'ordre. Le député de Toronto est centre à l'ordre, s'il vous plaît. Question suivante. Le député d'Escabre-Rochepard. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre et ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Cette semaine, c'est la semaine de santé mentale. Un moment important pour élever la sensibilisation quant à la santé mentale et d'arrêter la stigmatisation de la santé mentale. C'est pourquoi je suis fier d'appartenir à un gouvernement qui a développé une stratégie connectée et générale sur la santé mentale. Pas seulement cette semaine, mais pour toute l'année. J'ai entendu beaucoup de concitoyens. Ils ne peuvent pas avoir accès aux services de santé mentale là où ils en ont besoin. Il faut faire mieux. M. le Président, est-ce que la ministre peut dire aux députés de cette Assemblée ce qu'on fait pour appuyer les Ontariens et Ontariennes qui ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci aux députés de Scarborough où je parle de cette question. Je sais que c'est une question très importante pour vous aussi. Le système de santé mentale de l'Ontario est déconnecté, ce qui rend difficile aux patients et aux familles de recevoir des soins là quand ils ont besoin. Et donc, ça, ce n'est pas assez bon. C'est pourquoi notre gouvernement ajoute des services de santé mentale et de toxicomanie sur le terrain, dans les écoles collectivités et centres de santé partout dans la province. J'étais fier d'annoncer hier que notre gouvernement débloque 174 millions de dollars pour pallier aux lacunes dans les systèmes de soins de santé mentales et pour qu'on appuie les patients. Question complémentaire. Merci. Je remercie la ministre pour sa réponse. Il n'y a pas de doute que notre système de santé mentale et de toxicomanie a besoin de mesures immédiates pour qu'on puisse avoir un soutien complet aux familles et aux patients quand ils ont des problèmes. Tous les gens vont bénéficier de ces services communautaires. Je suis fier d'appartenir à un gouvernement qui prend très au sérieux la santé mentale et tous ces enjeux. Est-ce que la ministre peut informer les députés ce que cet investissement de 174 millions d'euros, pourquoi il sera utilisé tout cet investissement? Réponse la ministre. Merci. Notre gouvernement me tient notre promesse à la population ontarienne de donner la priorité à la santé mentale. Et c'est pourquoi une approche pluriministérielle, pour répondre à ces défis, ce financement sera utilisé directement pour les services aux patients et aux familles, pour qu'on réduise les délais d'attente et pour qu'on traite le problème des toxicomanies, des problèmes d'opioïdes, qu'on aide des soutiens de logements, qu'on ajoute la capacité aux enfants et aux jeunes pour la santé mentale, aussi bien que pour les francophones, les aînés et les autochtones de l'Ontario. Ces investissements font partie de notre engagement à dépenser 3,8 milliards de dollars. Et ensemble, on va créer un système connecté de soins qui va s'assurer que les soins soient là pour les particuliers, les familles, afin qu'ils soient en bonne santé mentale. Merci. Question suivante, la députée d'Hamilton Mountain. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Le nouveau programme d'autisme de l'Ontario était censé commencer le 1er avril. De milliers de familles en Ontario ont attendu pour ce programme depuis longtemps. Mais jusqu'ici, pas une seule famille en Ontario a reçu le budget pour leur enfant. Ce gouvernement a lancé un programme de mauvaise façon, a laissé les parents attendre plus longtemps. Les familles ont passé d'une mauvaise situation avec une liste d'attente à un autre plan du gouvernement conservateur sans fin. Combien de temps est-ce que les familles seront obligées d'attendre pour recevoir des services pour leurs enfants? Au ministre du Transport. Merci beaucoup. Merci à la députée d'en face de sa question. Monsieur le Président, l'année dernière, nous avons créé un nouveau programme pour l'autisme en Ontario. Non seulement nous avons doublé le financement, Monsieur le Président, mais nous devions travailler avec un système qui ne fonctionnait plus. Un enfant sur quatre recevait du traitement de la part du gouvernement, seul un sur quatre. Nous voulions mettre fin à cette liste d'attente pour que tous les enfants aient un soutien pour l'autisme. Nous voulions libérer la liste d'attente et nous voulions un financement. Nous l'avons augmenté à 600 millions de dollars. Nous avons commencé un processus de consultation par lequel nous voulons comprendre comment aller de l'avant. C'est ce que demandent les parents. J'espère que la députée d'en face va faire partie de la consultation pour que nous puissions collaborer ensemble et faire en sorte d'appuyer les enfants atteints d'autisme. Question complémentaire. Pour que le ministre le sache, j'ai parlé aux familles depuis quatre ans, depuis huit ans. Vous ne pouvez pas faire passer les programmes avant les parents. Ces parents n'ont aucune idée quand ils vont recevoir un financement. Les familles sur la liste d'attente attendent encore. Il n'est pas clair si ce gouvernement retient délibérément les fonds ou si ces fonds sont retardés car ils créent des programmes à la va comme je te pousse. Les familles ne doivent pas attendre les conservateurs. Monsieur le Premier ministre, quand est-ce que les familles vont s'attendre à des trousses de demandes mais un véritable financement pour acheter des services dont ont besoin leurs enfants? Au ministre, merci, Monsieur le Président, de cette question. Vous savez, avant, avant nos changements, trois enfants sur quatre ne recevaient pas de financement et ces enfants étaient sur une liste d'attente. Il semble que la députée d'en face et l'opposition veulent revenir à un système où trois enfants sur quatre ne recevaient pas de financement et n'avaient pas d'espoir d'être libérés de la liste d'attente. Nous envoyons plus d'argent dans le système. Nous travaillons pour faire en sorte que tous les enfants reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Non seulement nous avons eu des consultations selon les besoins, mais nous travaillons avec la ministre de la Santé et de l'Éducation pour avoir des services regroupés. C'est ce que demande l'opposition, c'est-à-dire des services regroupés. Nous allons faire des consultations. J'espère que les députés d'en face vont travailler avec nous pour obtenir les services et le soutien dont ont besoin ces familles. Prochaine question. Député d'Ottawa Sud, merci beaucoup. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, j'espère que vous avez bien dormi et que vous avez eu des bons rêves. J'aimerais vous présenter de nouveaux faits. 85 000 a été déposé dans votre campagne de leadership. 46 personnes ont fait un don de maximum. Ça, c'est seulement dans les deux dernières semaines. Le Premier ministre sait que c'est mauvais de faire ce qu'il fait. Tout le monde peut le faire. Il sait que ce n'est pas juste. Il le sait. Alors, Monsieur le Président, plutôt, est-ce que le Premier ministre croit qu'il y a une seule règle pour lui et une autre règle pour la population? Monsieur le Président, je crois que le chef du Parti indépendant libéral, il oublie les soupers à 20 000 $ avec le Premier ministre, avec le ministre. Ils ont dû changer les règles. Avec le gouvernement précédent, il a dépensé 20 000 $ et vous pouviez avoir une rencontre individuelle avec le ministre et avec la Première ministre. Nous avons des soupers spaghettis à 25 $. Monsieur le Président, nous faisons une collecte de fonds de 100 000 $ car les gens croient en nous et les gens croient en nos mandats. Question complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le Président, le Premier ministre devrait vérifier son propre site Web et car le Président de la Commission des liqueurs fait une collecte de fonds et ce n'est pas juste 25 $. Le 29 avril, 34 personnes ont surpassé leur contribution. Vous leur avez dit, écoutez, donnez de l'argent pour mon leadership et pour les conservateurs. Intervention du Président, faites vos commentaires en passant par moi. et la question doit être pertinente. Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre sait que c'est quelque chose d'illégal. Vous avez 4 millions de dollars d'une campagne de leadership. Le ministre des Finances millionnaire et le Premier ministre millionnaire croient que c'est dans les règles, mais pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde, c'est beaucoup d'argent. Alors, j'aimerais demander au Premier ministre, encore une fois, croit-il qu'il existe une règle simplement juste pour lui? Merci. Le Premier ministre doit répondre. Monsieur le Président, nous avons dû changer les règles à cause de tout ce qui était insensé dans le Parti libéral. Il y avait plein de scandales, de déceptions. Intervention du Président, le Premier ministre doit retirer. Retirer. Monsieur le Président, ils avaient des soupers à 20 000 $. Nous avons des collectes de fonds avec des dons de 5, 10, 25 $. Eux ont changé les délimitations de la ceinture verte. Ils l'ont fait 19 fois. Ils l'ont fait 19 fois. Nous, si on mentionne la ceinture verte, les gens s'esclafent. Alors, prochaine question. Députés de Hastings, Lennox et Addington. Merci, Monsieur le Président. Ma question aujourd'hui s'adresse au ministre que tout le monde adore, le ministre soucieux des aînés de l'accessibilité. Récemment, ce ministre et notre ministre de la Santé et des soins de longue durée ont annoncé des soins dentaires financés publiquement pour les aînés ayant faibles revenus. Aucun aîné dans l'Ontario ne devrait se passer de soins dentaires. Pourtant, nous savons que de nombreux aînés ont un revenu fixe et deux tiers des aînés à faibles revenus n'ont même pas accès à une assurance dentaire. Est-ce que le ministre des aînés et de l'accessibilité peut parler à la Chambre ce que fait son gouvernement pour aider les aînés les aînés à faibles revenus pour leurs soins dentaires? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Merci aux députés qui travaillent fort pour sa question très importante. Notre gouvernement protège ce qui compte le plus, c'est-à-dire nos aînés. Les aînés qui ont un revenu fixe ont souvent des pénuries dans leurs soins. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé notre programme de soins dentaires destiné aux aînés à faibles revenus et ce qui va diminuer des voyages inutiles à l'urgence de l'hôpital va empêcher des maladies et augmenter la qualité de vie des aînés. Pendant la campagne, nous avons promis des soins dentaires destinés aux aînés à faibles revenus. et ce gouvernement a proposé un programme. Merci. Je demande au ministre de s'asseoir. Question complémentaire. Merci au ministre de sa réponse. Je sais que les aînés, dans toutes les circonscriptions, ont besoin d'un programme tel que celui-ci. C'est un programme qui prend au sérieux les besoins de nos aînés. Non seulement c'est avantageux pour nos aînés, mais pour le système de soins de santé public dans la province de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment ce programme contribue à une stratégie plus vaste qui va moderniser notre système de santé et va mettre fin à la missine de couloir? Au ministre. Merci, M. le Président. Merci de cette question. J'aimerais renvoyer cette question à ma ministre préférée de la Santé et des soins de longue durée. À la ministre de la Santé et des soins de longue durée. et merci au député de Hastings, Lennox-Addington. Lorsqu'on... Les problèmes dentaires mènent à 64 000 visites aux urgences. C'est difficile pour les hôpitaux. Aucun aîné ne devrait se passer de soins dentaires de qualité. C'est la raison pour laquelle nous investissons près de 90 millions de dollars par année dans les soins dentaires chez les aînés à faible revenu. Les centres autochtones, les centres communautaires et les autobus mobiles vont aider ces aînés avec leurs besoins dentaires. Les aînés de l'Ontario pourraient être confiants car ce gouvernement va leur offrir des soins dentaires lorsqu'ils en auront besoin. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. M. le Président, les cliniques d'aide juridique auront une compression de 16 millions de dollars. La clinique juridique sud-asiatique fait partie des 68 cliniques d'aide juridique dans la province. Cette clinique offre des conseils et une représentation juridique aux personnes les plus vulnérables dans notre province, telles qu'une femme qui s'appelle Myriam. C'est une nouvelle immigrante et qui vit à Mississauga. Son propriétaire arrivait chez elle sans préavis. Une fois, elle s'est plainte que son propriétaire l'a agressée. Ensuite, il y a eu une menace d'expulsion. La clinique d'aide juridique a travaillé avec Myriam pour qu'elle puisse obtenir une rémunération pour ses blessures. Comment est-ce que la première ministre va aider ces milliers de personnes afin d'obtenir des conseils juridiques? Vous avez à partir de vous qui sont protestants. Vous avez à partir de vous. Non, 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 non! Un ordre. Un ordre. Je vous demande de revenir à l'ordre. Je vous demande de revenir à l'ordre. Je demande à la Chambre de revenir à l'ordre. Je vous demande de revenir à l'ordre. Le député de Northumberland, Peterborough South, vous avez un avertissement. Le député de Sarnia-Lampton à l'ordre. Le député d'Essex à l'ordre. Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts à l'ordre. Reprenez le chronomètre, la vice-première ministre à la procureure générale. À la procureure générale. Merci, Monsieur le Président. Je serai très heureuse de répondre à la question de la députée d'en face. Et j'aimerais parler des services vitaux qu'offrent les services juridiques, tels que pour Myriam. J'aimerais vous dire que le photographe du parti d'opposition et il semble que l'opposition a coordonné des efforts pour perturber la Chambre. Je vous demande de revenir à l'ordre. Le gouvernement, je vous demande de revenir à l'ordre. Reprenez le chronomètre, la procureure générale doit conclure ses remarques. Monsieur le Président, les services juridiques offrent des services essentiels. Il est donc impératif de faire tout notre possible pour qu'il y ait une reddition de comptes et une transparence. Nos centaines de millions de dollars doivent être consacrés au personnel de première ligne. Les services d'avis juridiques ont dépensé des centaines de millions de dollars de plus. Les contribuables n'ont pas reçu les résultats attendus de ces investissements. Merci. Intervention du Président. Question complémentaire. Député de Brampton Centre. Monsieur le Président, un travailleur qui s'appelle Imran a travaillé pour un employeur qui lui payait 7 dollars de l'heure, même si notre salaire minimum dans la province est de 14 dollars. La clinique d'aide juridique a aidé Imran à faire une demande. Imran affirme que sans cette aide juridique, il n'aurait pas pu obtenir ce qu'on lui devait. Il est très reconnaissant envers le soutien de cette clinique. Les compressions de ce gouvernement ont mis cette clinique à risque de fermer ses portes. La procureure générale connaît la situation. Est-ce que c'est l'intention du Premier ministre de fermer les cliniques d'aide juridique pour que des personnes telles qu'Imran ne peuvent pas obtenir le salaire qu'ils méritent à la procureure générale? Monsieur le Président, l'aide juridique a dit que le personnel de première ligne va continuer à fonctionner pour que des personnes telles qu'Imran pourront être aidées. Le service juridique a obtenu un financement de 400 millions de dollars et en aura davantage car le gouvernement fédéral ajoutera de l'argent. Certains avocats n'acceptent pas cette redition de comptes renouvelés, mais c'est essentiel pour les clients et les contribuables d'Ontario qui dépensent tellement d'argent pour s'assurer que ces personnes qui ne peuvent pas se permettre une représentation juridique puissent l'obtenir. Merci, Monsieur le Président. Prochaine question, députée d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la vice-première ministre. Monsieur le Président, pendant 20 ans, la recherche sur les Jeux a fait des recherches sur la façon de diminuer ce problème en offrant des ressources aux agences de première ligne pour empêcher la dépendance aux Jeux. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé l'élimination de tout son budget. Monsieur le Président, ce gouvernement continue sa croisade pour augmenter l'accès à l'alcool, y compris de l'alcool gratuitement dans les casinos. Donc, pourquoi est-ce que ce gouvernement ne s'inquiète pas des personnes les plus vulnérables qui sont touchées par la dépendance aux Jeux? Question à la vice-première ministre. Merci beaucoup à la députée de cette question. Bien sûr que nous sommes préoccupés par ces personnes ayant des dépendances, mais nous voulons également consacrer des ressources sur les premières lignes, là où les gens en ont besoin. Donc, nous avons pris la décision de rediriger les ressources aux premières lignes. Il faut diminuer certains programmes de recherche. Alors, nous sommes engagés à soutenir une période de ralentissement et d'élimination de la recherche sur la dépendance aux Jeux. Mais toutefois, nous continuons à investir dans des programmes pour empêcher la dépendance aux Jeux et des traitements tels que le Conseil responsable, le YMCA, et le programme autochtone de Jeux responsables composé de sept communautés autochtones, afin de mettre en œuvre des initiatives ciblées à des populations à risque, y compris les jeunes et les enfants, et les collectivités ethno-culturelles et autochtones. Question complémentaire. Alors, Monsieur le Président, j'apprécie la réponse de la vice-première ministre, mais comparé au profit des Jeux de plus de 2,4 milliards de dollars, le 2,5 millions de dollars, qui est un budget annuel destiné à financer la recherche sur le jeu, est très raisonnable, surtout lorsqu'on sait trop bien à la Chambre les effets des problèmes de jeu auprès des individus et des familles. Monsieur le Président, cette compression suit la tendance de ce gouvernement qui se distance du bien-être des Ontariens. de la santé publique, l'autisme, les services de garde, l'aide juridique, les enfants ayant des handicaps. La liste s'en suit. Et en plus de cela, maintenant, on peut y ajouter les problèmes de dépendance au jeu. Monsieur le Président, ce gouvernement parle d'éponger la dette. Ce gouvernement est prêt à payer le coût de la bière dans des dépanneurs, mais ce gouvernement n'est pas prêt à s'occuper des dépendances au jeu. Est-ce que la vice-première ministre peut expliquer son motif? Merci. La ministre, notre gouvernement est déterminé à protéger l'essentiel, c'est-à-dire l'éducation qui recevra 700 millions de dollars de plus, et nous protégeons également le risque de la santé en investissant 1,3 milliard de dollars de plus. Nous sommes également déterminés à respecter les choix des adultes. Les gens peuvent prendre des décisions qui répondent à leurs besoins. Les antériens auront accès aux options légales de jeu. Nous avons déjà parlé de la prévention. Et pour ce qui est du traitement, nous finançons 94 organismes qui offrent des services pour le jeu compulsif. Nous nous attaquons au problème et nous voulons faire en sorte que les services de première ligne soient disponibles. Et nous allons le faire à l'échelle de la province. Merci. Question suivante. La députée du Tobacco-Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre des Transports. La semaine dernière, le ministre des Transports a déposé un projet de loi pour que l'Ontario puisse mieux se déplacer. Cette méthode législative s'y adopter, réduira les formalités administratives, s'attaquera aux fardes administratives et fera en sorte que l'Ontario soit ouvert aux affaires. Notre gouvernement pour la population a été élu en juin avec un mandat pour faire croître l'économie et pour rendre la vie plus facile aux ontariens. Nous avons agi rapidement pour attirer de nouveaux investissements, pour protéger et créer des emplois et pour réduire l'offre de l'administratif en nous attaquant à la bureaucratie. Nous sommes tous d'accord qu'une entreprise couronnée de succès ne peut pas exister s'il y a trop de bureaucratie. et de formalités administratives. Le projet de loi de la semaine dernière s'y adoptait. Ça attaquera à ces formalités administratives. Le ministre des Transports peut-il nous parler des mesures proposées de ce projet de loi ? Le ministre des Transports, je remercie la députée de sa question. La semaine dernière, j'ai été fier de déposer le projet de loi qui a pour objectif de maintenir la sécurité routière en Ontario. Nous allons aussi modifier des règlements pour réaliser ces objectifs. Nous le faisons car nous voulons passer en premier les besoins des gens et nous voulons créer une Ontario en mouvement. des mesures qui seront coupées sont relativement aux chauffeurs de camions qui ne seront plus assujettis à des inspections annuelles. Et nous nous attaquons au problème des chemins de fer régionales. Et nous sommes en train d'élaborer une stratégie à cet effet. Question complémentaire. Merci au ministre des Transports de son excellente réponse. Je sais que mes commettants seront autorisés des mesures proposées. Les gens à l'échelle de cette province qui sont propriétaires d'une pick-up sont obligés de faire une inspection comme si ces véhicules étaient véhicules commerciaux. Cette mesure législative changera la donne et ces véhicules seront exemptés. Et je sais qu'il y a certaines compagnies de chemin de fer d'intérêt local qui seront ravies de cette réduction de formalité administrative si ces mesures seront adoptées. Le ministre des Transports peut-il nous dire davantage sur les mesures de réduction de fer d'eau annoncées la semaine dernière ? Merci encore une fois à la députée de cette question. La loi sur l'Ontario en mouvement rendra la vie plus facile au secteur touristique en simplifiant les règles entourant les véhicules hors route. En plus, un changement réglementaire modifiera un règlement permettant de nouvelles technologies. Et donc, nos règles seront harmonisées à celles des autres territoires de compétence. Les véhicules deviendront plus efficaces et la sécurité routière sera améliorée. Et donc, nous démontrons au monde que l'Ontario est ouverte aux affaires. Monsieur le Président, ce ne sont que quelques exemples des mesures proposées de la loi sur l'Ontario en mouvement. Monsieur le Président, pour la population, ce n'est pas uniquement une devise. C'est notre principe de base qui nous inspire à tous les jours. Nous voulons permettre au bien d'être transporté et aux gens de se déplacer. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la Première Ministre suppléante. Hier, j'ai posé une question concernant la fin du programme de plantation d'arbres et l'effet dévastateur sur l'environnement et sur les pépinières à Timmins et à Kempville. Selon Ed Patchell de Kempville, son entreprise sera obligée de détruire 3 millions d'arbres qui étaient censés être plantés en 2020 et en 2021. Le ministre a dit que Monsieur Patchell, lorsqu'il étudie la situation, va vouloir changer d'avis. Monsieur Patchell ne change pas d'avis. Comment le gouvernement peut-il justifier des compressions qui obligent aux entreprises de jeter des arbres dans la poubelle ? Au ministre des richesses naturelles et des forêts. Merci à la députée de cette question. Comme je l'ai dit hier, la plantation des arbres se réalisera cette année. Forêt Ontario a déjà dit qu'elle étudie d'autres sources pour financer la plantation d'arbres sur des propriétés privées et donc que ce programme sera admissible à une réduction d'impôt. Les arbres qui étaient censés être plantés seront plantés. Les pépinières et Forêt Ontario ont beaucoup de temps à trouver un financement privé pour planter des arbres sur des propriétés privées. Nous voulons que ces programmes se poursuivent, mais les contribuables de l'Ontario qui ont hérité un déficit de 15 milliards de dollars, le dernier gouvernement libéral qui avait le soutien du NPD, doivent faire des choix. Nous avons choisi de faire planter ces arbres, mais à l'avenir... Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, encore une fois au Premier ministre. Hier, le ministre des Richesses Naturelles des Forêts a dit que tout arbre dans ce programme de 50 millions d'arbres sera planté. Mais selon Forêt Ontario, la plantation des arbres cette année n'était jamais en question. Mais le gouvernement ne s'est pas attaqué aux arbres qui ont été cultivés pour être plantés à l'avenir. Il faut attendre trois ans pour que les arbres atteignent l'âge où ils peuvent être plantés. C'est un problème non résolu pour ces entreprises. Le Premier ministre fera-t-il ce qui s'impose et agne leur a-t-il sa décision de couper le programme de 50 millions d'arbres? Le ministre des Richesses Naturelles et des Forêts, comme je l'ai dit, les arbres qui sont censés être plantés cette année seront plantés. Le Premier ministre des Forêts Ontario et leurs partenaires ont beaucoup de temps avant la prochaine saison d'implantation de faire ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire consulter le secteur privé pour trouver le financement qui manque. Nous avons promis de régler le gâchis financier que nous avons hérité du gouvernement libéral, un gouvernement qui avait le soutien du parti de la députée d'en face. Nous le faisons et nous le faisons de manière responsable pour que les arbres qui sont censés être plantés cette année seront plantés. Le Premier ministre des Forêts Ontario et ses partenaires doivent s'arranger. Nous avons promis aux contribuables de régler ce gâchis et cette décision en fait partie. Question suivante, le député de Brantford-Brand. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la vice-première ministre, la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, environ 2 millions de personnes en Ontario sont touchées par l'asthme. Vivre avec l'asthme peut être un défi. On ne sait jamais lorsque cette maladie posera problème et rend difficile la respiration. L'un de mes fils en fait est touché par l'asthme. C'est pour ça qu'il est si important pour mes commettants et pour les ontariens d'avoir suffisamment de soutien en matière d'asthme. La ministre peut-elle expliquer la manière par laquelle notre gouvernement soutient les gens touchés par l'asthme en Ontario. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci au député de Brantford-Brand de sa question. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et je suis très reconnaissante que les gens de l'asthme au Canada sont là aujourd'hui. Monsieur le Président, est-ce que vous saviez qu'une personne sur trois sera touchée par l'asthme au cours de sa vie et un enfant sur quatre sera touché par l'asthme? Ce qui peut entraîner des absences du travail et des problèmes de la santé. C'est pour ça que notre gouvernement investira jusqu'à 4 millions de dollars dans le programme d'asthme. Nous comprenons qu'une démarche coordonnée est nécessaire pour les soins en matière d'asthme afin d'améliorer les résultats en santé. Nous allons consulter les acteurs du milieu pour trouver des solutions novatrices et pour créer un risque de la santé qui répondra aux besoins des gens touchés par l'asthme en Ontario. Question complémentaire. Monsieur le Président, je tiens à remercier la ministre de sa réponse et de son excellent travail dans ce dossier. Sans doute, c'est un problème de santé très important. C'est pour ça que je suis très fier de faire partie d'un gouvernement qui soutient les gens touchés par l'asthme en Ontario. Ensemble, nous allons créer un système de santé publique interconnecté qui répond aux besoins des Ontariens. La ministre peut-elle nous informer de la manière par laquelle le plan du gouvernement pour moderniser le risque de la santé sera à l'avantage des gens touchés par l'asthme à l'échelle de la province? La ministre. Merci au député de sa question. Nous sommes déterminés à créer un réseau de la santé intégrée et durable. Nous avons toujours priorisé les intérêts des gens, nous permettant aux médecins et aux infirmières d'offrir des soins intégrés. Les gens touchés par l'asthme apprécieront un réseau amélioré qui leur reliera aux soins dont ils ont besoin. Ils ne seront pas obligés de décrire à maintes reprises leurs problèmes de santé car tous les professionnels auront accès aux mêmes documents. Ces changements sont nécessaires pour créer un réseau de la santé axé sur les patients, les familles et les aidants naturels. Question suivante, la députée de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la Première ministre suppléante. L'année dernière, le président du Conseil du Trésor nous disait que le financement des pôles d'innovation était à risque. Pour Communitech, cela est devenu réalité. Cette entité a dû congédier 15 membres du personnel. Le gouvernement n'a pas de plan en matière d'innovation, mais les pôles d'innovation comme Communitech en ont un. Communitech fait plus que soutenir le secteur de la technologie. Cette entité favorise l'innovation dans plusieurs secteurs de l'économie de cette région. Ces compressions auront un effet néfaste sur l'innovation dans cette région. Le gouvernement, pourquoi coupe-t-il des investissements dans l'un des secteurs de l'économie les plus importants? Le Premier ministre. Le président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. C'est excellent que mes collègues se souviennent de moi. Merci à la députée de cette question. J'étais à Cambridge il y a quelques semaines. En fait, j'ai même visité l'établissement de Communitech. Nous nous concentrons sur l'innovation. Nous avons créé 123 000 nouveaux emplois dans cette province et Communitech y a participé. Nous sommes l'un des bailleurs de fonds les plus importants de Communitech. Le secteur privé commence à être impliqué. En fait, il y a eu plusieurs compagnies lors de mon discours qui soutiennent Communitech et qui soutiennent l'excellent travail qu'ils font. Monsieur le Président, ce gouvernement se concentre sur la protection de bons emplois et nous sommes heureux de travailler avec Communitech. Question complémentaire de la députée de Waterloo. Merci, Monsieur le Président. Communitech à Kitchener, Waterloo. Un excellent bilan pour chaque dollar public investi. Il y a un rendement à l'économie de 22 dollars. Si c'était un titre, j'aurais investi il y a longtemps. Le gouvernement a coupé le financement d'un tiers et donc des congédiments étaient nécessaires. C'est 15 postes perdus à Waterloo en raison des gestes du gouvernement. Si le gouvernement veut que l'Ontario soit un endroit où on attire des investisseurs, il ferait beaucoup plus pour soutenir ce genre d'entités. Pourquoi le gouvernement coupe-t-il le financement pour ces entreprises en incubation qui renforcent l'économie, qui attire des investissements et qui créent des emplois? C'est tout à fait une mesure régressive. Le Président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'autre député d'en face de sa question. On a parlé des 15 postes perdus et ça me rappelle du déficit à la hauteur de 15 milliards de dollars. Il est important de passer à l'acte. Après 15 ans de mauvaise gestion du dernier gouvernement, nous avons hérité énormément de dettes. Le saviez-vous, Monsieur le Président, que le dernier gouvernement a dépensé 40 millions de dollars de plus que leurs recettes et 30 millions de dollars en paiement d'intérêts par jour. C'est 70 millions de dollars dépensés à tous les jours qui ne finançaient aucun hôpital, aucune école, aucun programme social. Nous avons promis d'agir à cet égard et nous allons le faire. Et nous n'allons pas nous reposer sur nos lauriers. Le temps pour la période de questions est écoulée. Conformément à l'article du règlement de 38A, le député de la Troyes-Sud s'est dit, « Mais comptons de la réponse qui lui a été donnée par le Premier ministre concernant le financement des élections. » Les questions seraient débattues demain à 18 heures. J'informe à la Chambre que le document suivant a été déposé. Un rapport concernant l'honorable Doug Ford, Premier ministre de l'Ontario, du bureau du commissaire à l'intégrité. Le député de Timmins a un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Plus tôt aujourd'hui, la députée de Davenport et la députée de London-Fanshaw ont entendu la députée de Flanbourg-Glanbrook dire à un manifestant dans les tribunes publiques, « Veuillez sauter ». J'aimerais donner à la députée l'occasion de s'excuser ou de retirer ses commentaires. Je présume que tous les députés sont honorables. Je n'ai pas entendu le commentaire. À l'ordre... Désolé, j'allais faire York-Sud-Ouest. Le député de York-Sud-Ouest. Je prends la parole pour offrir ma reconnaissance aux enseignants et aux membres du personnel qui ont agi rapidement. Je remercie aussi les sapeurs-pompiers de Toronto ainsi que les premiers intervenants qui risquent la vie à tous les jours. Et je tiens à remercier la chef de l'opposition officielle au nom de ma circonscription. La procureure générale, un rappel au règlement. Monsieur le Président, il me semble que l'opposition officielle est en train de coordonner un effort pour perturber la période des questions en permettant l'entrée de leur photographe officiel. Un certain niveau de décorum est nécessaire dans cette enceinte et cet effort a fait preuve de manque de respect envers le Président et envers cette Chambre. Merci. J'aimerais dire encore une fois que le Président présume que tous les députés sont honorables. Il existe un processus pour permettre la présence d'un photographe. Les deux parties le comprennent. Je ne vais pas tirer d'autres conclusions. La séance est levée jusqu'à 15 heures. La séance est levée jusqu'à 15 heures. Merci.